Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. Dernière fois que je ferme mes yeux, mon dernier silence. J'ai le temps pour chercher la solution assez nuisante. Ça m'éparait maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui je mettrai ma chemise, ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la passe. Adieu les employés de bourreaux, leur vie m'arranger. Si je pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans le cerveau triqué. Ça les conforterait dans la majorité. Adieu les représentants grassouillés, qui boivent jamais d'eau, comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sont d'after-chef, ils cassoulaient. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables, cénis. Adieu les secrétaires débiles à l'intercution stéril. Adieu, une jeune carte fraîchement diplômée. Qu'empilerait les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu, tous ces gros PDG. Essaye d'ouvrir ton parche, le récan tout fait défenestrer. Ils font leur beurre sur des saliers et des désespérés. Les jours, les vierges effarouchés, quand ils font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils de juste nœud. Qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu, les petits patrons, ces bofs ont bourgeoisé. Qu'ils regardent les RTT pour payer en vacances d'été. Adieu, les obrouillés, ces produits périmés. C'est la loi du marché, mon pote. T'es bon, qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta camine affreuse. Qu'il fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu, la compagne, cette famille crasseuse, proche du port, au point d'attraper la fière apteuse. Tous ces vieilles, ces commères qui se confonderaient, ces vieux radins, alors que je connie de bouts de chandelle. Adieu, cette France profonde, profondement stupide, cupide, inutile, putrite. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de votre bande d'inceste. Adieu, tous ces gens prétentieux dans la capitale. Qu'ils se prouvent que tu vois mieux que toi à chaque fois qu'ils te parlent. Ce connard dans la pub, dans la finance, dans la com', en télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens, jamais cantants, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces répliquants qui pensent avoir le monopole de bongo, qui regardent la province d'un oeil méprisant. Adieu, les sudistes apprêtent par leur soleil cuisant. Leur seul bout dans la vie, c'est la troisième mi-temps. Accueillants, soi-disant, en paise avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, ces nouveaux fascistes, qui justifient leur vie de mer par des idéaux de racisme. Devenus néo-nazis parce que tu n'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouves une occupation. Adieu, les pires en a dans leur banlieue. Tu ne vois pas plus loin de leur haine, un bon qui bouffe entre eux. Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont en douce. Seuls, ne lèvres pas le filois dans un combat de bourse. Adieu, les jeunes moyens, les pires de tous. Ces battreins, tu ne portes pas le moindre, petite secousse. Adieu, les fils de bourges qui possèdent tout, mais ne savent pas en quoi en faire. Donne-leur, et d'aides, t'en font un enfer. Adieu, tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élevé mes fils ? Adieu, les grévistes et leurs CGT. Qui passent moins de temps en cherchant l'élection que de son nom pété. Une fois que la défaite le survête au visage. Transforme n'importe quel manif, en fait, le village. Adieu, les journalistes qui vont dire ce qu'ils veulent aux images. Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu, la ménagère devant son écran. Prête à gomber la mère qu'on lui jette contre les dents. Qui ne pose pas question de temps qu'elle consomme. Qui sait homme ne plus se faire conner par son homme. Adieu, ces associations bien pensantes. Ces détecteurs de la bonne conscience. Bien contents qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qu'on donnera plus fort. Adieu, lesbiennes refoulées sur l'excité. Qui cherchent dans le film une petite raison d'exciter. Adieu, ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça, votre vertier. Les bisounours, c'est leur pourvoir de l'arc-en-ciel. Qui voudraient me faire croire que tes héros, c'est à l'ancienne. Tellement, tellement surceptible. Proposité pas homophobe. Faudra bientôt que tu suisses des types. Adieu, ma nation. C'est un incapable dans les administrations. Tes rois d'inaction. Avec le barbe qui manque, il a envie de vomir. Qui font esprit d'ouvrir à des heures que personne ne peut venir. Ben, tous ces mentants pathétiques. Cherchent une fonction dans le jeu social. Ils se mettent au chômage technique. A peu près même plus des sassiques flics. Ils ne savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu, les politiques. En parler serait plein de mentants. Tout le système est quantement compétent. Adieu, les sectes. Adieu, les religieux. C'est qu'ils voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu, les poivreaux qui ne se rendent jamais chez eux. Qui préfèrent faire enculer par les français les jeux. Adieu, les monquiers véreux. Leur monde les appartient. Adieu, tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je ne comprends jamais que je n'ai rien faire tirer quand je branche la 1. Adieu, la France de Joséphine dans le gardien. Adieu, les hippies, leur n'a été qu'ils ne se rendent à rien. Adieu, les SM, libertins, tous ces gens malsains. Adieu, ces pseudo-artistes engagés. Plein de bannettés, les magogues dans la trachée. Écoutez des chanteurs faire un moral simple péché. Essayez d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu, les petits mongols qui savent écrire qu'on abrégé. Adieu, les sans-papiers, les clochards sous ces tas de déchets. Je les hais. Les sportifs, les oligans dans les stades. Les sternins, les bougeux dans leur état. Les marginaux, les gens respectables. Les chômeurs, les hommes poids stables. Les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille. La plus remise une dame aux derniers traves du pays.